Salut à tous, aujourd'hui on va se mettre au clair sur un des sujets les plus polémiques de l'année 2020, l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'on est en train de se priver d'un remède efficace et pas cher contre le Covid à cause de la corruption des labos ? En France, c'est un discours que répètent Didier Raoult et plusieurs de ses amis depuis plusieurs mois. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? Est-ce que tout le monde est devenu fou avec ce truc ? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé ? Si on les écoute, c'est sûr et certain, il y a des études et des observations qui le montrent. Avec l'hydroxychloroquine, on tient à un remède qui marche, efficace et pas cher. Malheureusement, en face, on a le labo Gilead qui cherche à tout prix à vendre le remdesivir, son médicament super cher et inefficace. Le labo aurait donc actionné tous ses réseaux d'influence pour tuer son concurrent, l'hydroxychloroquine, une molécule simple, pas chère, efficace, sans aucun argent à faire pour les labos. Là, le système est devenu fou. Là, les moyens sont incroyables. L'opposition à l'hydroxychloroquine, ce serait ça, une histoire de gros sous et de corruption, David contre Goliath, Astérix contre l'Empire de César. Et dans cette guerre, un fait d'arme aurait fait toute la différence. La publication d'une étude bidon dans The Lancet fin mai aurait sonné la fin de partie pour l'hydroxychloroquine. Si ce que disent Didier Raoult et Hold Up est vrai, on est face à un immense scandale sanitaire. Si ce qu'ils disent est vrai, ça veut dire que depuis le début de l'épidémie, on a un remède contre le Covid efficace, pas cher et disponible. Vous imaginez ? Grâce à l'hydroxychloroquine, on aurait pu éviter des centaines de milliers de morts et des ravages économiques dans le monde entier. Bref, avec l'opposition à l'hydroxychloroquine, on serait témoin sous nos yeux d'un des plus grands scandales sanitaires de l'histoire. Pourtant aujourd'hui, et c'est ça qu'il nous faut expliquer, la quasi-totalité des agences sanitaires du monde déconseillent l'hydroxychloroquine en traitement du Covid. Déjà en septembre, presque plus aucun pays ne l'utilisait, ni la Chine qui l'a pourtant utilisé en premier, ni le Brésil ou les Etats-Unis qui ont pourtant beaucoup poussé l'hydroxychloroquine avec Bolsonaro et Trump. Aujourd'hui, c'est aussi la quasi-totalité des sociétés savantes du monde entier, c'est la quasi-totalité des méta-analyses, ces articles qui font la synthèse du savoir scientifique sur un sujet, qui conclut à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid. Comment c'est possible ? Les agences de santé, les scientifiques, les autorités médicales du monde entier font-elles fausses routes ? Nous a-t-on dissimulé un remède efficace, pas cher, qui aurait pu et donc qui aurait dû mettre cette épidémie derrière nous ? Bref, qui a raison dans cette affaire d'hydroxychloroquine ? Cette vidéo est le fruit d'un travail de recherche de plusieurs mois. On a mené notre enquête patiemment, étude après étude, et on est fiers de pouvoir vous présenter ces résultats en vidéo. Surtout que si vous ne nous connaissez pas, on est 100% libre et indépendant. On vit grâce aux membres de notre site Osons Comprendre qui soutiennent notre travail de recherche. Ici, pas d'intérêt caché, ni pour les uns, ni pour les autres, pas de patron milliardaire, pas de petit chèque glissé par Macron aux influenceurs. Ici, tout ce qu'on fait, c'est de chercher modestement la vérité avec notre vision de l'intérêt général. Maintenant qu'on a fait les présentations, allons-y. Est-ce que l'hydroxychloroquine marche pour soigner du Covid ? Ça, c'est la grande question. Une question qui vaut des centaines de milliers de vies humaines et un gros paquet de milliards de dollars. Si vous suivez ce que raconte le professeur Raouf, vous avez sûrement en tête son protocole. Combiner très tôt en traitement du Covid deux médicaments. L'hydroxychloroquine, un antiviral bien connu, utilisé depuis des décennies en traitement du paludisme, et l'azithromycine, un antibiotique qui est aussi très utilisé. Ce protocole Raouf serait la recette pour soigner du Covid. On va revenir sur ce protocole, mais on va commencer par se mettre au clair sur l'ingrédient principal de la recette, l'hydroxychloroquine. Sur l'hydroxychloroquine, vous trouvez des études contradictoires. Certaines disent que l'hydroxychloroquine est efficace pour traiter le Covid, on vous en a montré en intro, mais vous trouvez aussi pas mal d'autres études qui montrent que ça ne marche pas. Comment départager ces études ? Qui croire quand la science semble contradictoire ? Déjà, il faut savoir qu'en science, c'est normal d'avoir des controverses. C'est normal d'avoir certaines études qui trouvent A et d'autres qui trouvent B, surtout face à une maladie toute nouvelle. C'est petit à petit que les résultats convergent vers A ou vers B, que se dégage un consensus scientifique. Au début, c'est le bordel. Ok, cool, mais ça ne nous dit pas si c'est A ou si c'est B qui a raison. Eh bien là, on ne va pas simplement vous donner notre réponse à nous, ça n'aurait pas un grand intérêt. On va vous apprendre à vous repérer vous-même. Comme ça, quand vous serez face à n'importe quelle controverse médicale, quand il y aura un doute sur tel ou tel médicament durant toute votre vie, vous pourrez vous repérer vous-même. Comme dit le proverbe, on ne va pas simplement vous donner un poisson, on va vous apprendre à pêcher et vous donner la canne à pêche. Ah ça y est, j'ai compris. Regardez, monsieur Miyagi. Le truc clé à comprendre pour se repérer dans les débats scientifiques, c'est comprendre pourquoi toutes les études scientifiques ne se valent pas. En médecine, l'idéal pour avoir des connaissances solides, c'est des études contrôlées et randomisées, si possible sur un grand nombre de personnes. Alors tout ça, c'est du charabia, mais vous allez voir, ça va vite devenir plus clair. Une étude contrôlée, quand on veut vérifier l'efficacité d'un médicament, ça veut simplement dire qu'on donne le médicament à la moitié des participants de l'étude et à l'autre moitié, on leur donne un placebo. Comme ça, si les participants qui ont reçu le médoc s'en sortent mieux que ceux qui ont reçu un placebo, ça prouve que le médicament est efficace pour soigner une maladie. Une étude randomisée, ça veut simplement dire qu'on va choisir au hasard quels patients vont recevoir le médicament et quels patients vont recevoir le placebo. Avec des groupes random, on s'assure que nos deux groupes sont comparables. Pourquoi c'est important d'avoir un groupe contrôle dans une étude ? Eh bien, pour le savoir, on va prendre l'exemple de l'étude qu'a publiée Didier Raoult en mai et qui portait sur plus de 1000 participants à Marseille. Cette étude, il en a parlé à de nombreuses reprises sur sa chaîne YouTube. Cette étude a été réalisée sans groupe contrôle, c'est-à-dire que tous les participants ont reçu le médicament et l'enseignement de l'étude, c'est que 0,75% des patients sous hydroxychloroquine meurent à la fin. Est-ce qu'on peut en conclure que l'hydroxychloroquine, c'est efficace ? Eh bien, en fait, on n'en sait rien. Si la maladie, elle tuait 30 à 50% des gens comme Ebola, eh bien alors, à ce moment-là, bien sûr qu'une mortalité à 0,75% nous permettrait de conclure à l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Mais le Covid, ça tue beaucoup moins. Et en plus, en avril-mai, on ne connaissait pas exactement le taux de létalité du Covid. On ne savait pas s'il tuait 0,5%, 1%, 2% ou plus des personnes infectées. Sans point de comparaison, c'était donc impossible de savoir si les 0,75% de mortalité avec l'hydroxychloroquine, c'était vraiment bien mieux que de rien donner du tout. Et pour ne rien arranger, les participants de cette étude de Raoult étaient plutôt jeunes et avec des Covid légers. Si Raoult avait donné un placebo à la moitié des malades, ça aurait été complètement différent. On aurait pu comparer. Admettons qu'avec un groupe contrôle, l'étude de Raoult avait montré que le groupe avec hydroxychloroquine avait 0,75% de mort et le groupe avec placebo, 1,5% de mort. Là, on aurait appris un truc. On aurait pu comparer et dire « le médicament marche mieux que le placebo, il y a deux fois moins de mort ». Mais sans groupe contrôle, une étude ne nous apprend quasiment rien, elle a un pouvoir explicatif très faible. Et si vous vous dites ce que je comprends très bien, que donner du placebo à des malades qui ont besoin de soins, ça pose des problèmes éthiques, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est super bien faite. Et puis, il faut aussi réaliser que c'est le seul moyen d'apprendre vraiment quelque chose d'un médicament et donc de faire avancer la connaissance. Cette absence de groupe contrôle, elle explique que l'étude de Raoult a été assez mal accueillie par les scientifiques. Comme l'étude ne prouvait pas grand-chose, les scientifiques étaient agacés que Raoult prétende le contraire à longueur de plateau télé. Moi, j'ai mes mesures à moi. Si vous voulez, j'ai un conseil scientifique que j'ai monté. Si vous voulez, ce n'est pas le même niveau. Surtout que maintenant, avec le recul, on sait que 0,75% de mortalité dans un groupe de patients plutôt jeunes et avec des Covid légers, c'est quand même pas ouf ouf. Passons maintenant au deuxième point méga important des études scientifiques, randomiser. Randomiser, ça veut dire donner le médoc ou le placebo de manière aléatoire. Ça a l'air de rien, d'un petit détail pas important, mais pourtant, c'est essentielissime. Pourquoi ? Parce que si tu donnes au hasard ou le médoc ou le placebo à tous les participants de ton enquête, eh bien, tu t'assures d'avoir autant de femmes, d'hommes, de jeunes, de vieux, de cardiaques, d'obèses, de ce que vous voulez, comme variable dans chacun des deux groupes. Imaginons que dans ton groupe médicaments, il y ait plus de femmes et plus de jeunes que dans ton groupe placebo. Eh bien, mécaniquement, comme le Covid, il touche moins les femmes et les jeunes, tu vas avoir de meilleurs résultats dans ton groupe médicaments, même si ton médoc, en fait, il ne marche pas. Vous voyez qu'une étude non randomisée, elle peut être faussée par plein de billets. Alors, ça peut être utile d'en faire, il y a des moyens statistiques de contrôler les billets et de les mesurer, mais globalement, c'est des résultats fragiles. Le problème avec les premières études sur l'hydroxychloroquine, c'est que c'était surtout des études fragiles non randomisées. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est galère et ça prend du temps de mettre en place ce dispositif pour donner au hasard un médicament ou un placebo à des participants. Du coup, pour les premières études, les chercheurs ont simplement regardé comment s'en sortaient des malades à qui ils ont donné tel ou tel médicament dans l'urgence par rapport à ceux à qui ils n'avaient rien donné. Mais il y avait plein de biais possibles, les malades n'étaient pas forcément dans le même état, ils n'avaient pas forcément les mêmes caractéristiques, c'était donc des études fragiles. Ces premières études, que dans le jargon on appelle observationnelles ou rétrospectives, elles donnaient tout un tas de résultats différents pour l'hydroxychloroquine. Certaines disaient que le médicament marchait très bien, d'autres disaient qu'il était inefficace et certaines études ont même montré que l'hydroxychloroquine pouvait aggraver l'état des patients. Ça part dans tous les sens, à l'époque au printemps, il n'y avait pas moyen vraiment de savoir si l'hydroxychloroquine marchait ou ne marchait pas, mais maintenant vous savez pourquoi, les premières études étaient truffées de biais. Mais depuis le printemps, des équipes de chercheurs du monde entier ont sorti tout un tas d'études bien faites, randomisées et contrôlées sur l'hydroxychloroquine. Ces études dans le jargon, on les appelle des études RCT, Randomized Controlled Trials, ou Essais Contrôlés Randomisés. Désolé pour mon anglais. Quand on regarde les résultats de ces études-ci, eh bien là c'est très différent, les résultats ne partent pas dans tous les sens, quasiment toutes les études en RCT montrent que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace pour soigner le Covid. On a plusieurs études RCT qui montrent que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas sur des Covid graves, mais on en a aussi plusieurs qui montrent que ça ne fonctionne pas sur des Covid modérés ou légers. On a aussi des essais cliniques en RCT qui montrent que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace en préventif pour éviter à des soignants ou à des gens qui ont des contacts Covid de tomber malade, d'attraper la maladie. Bref, quand on regarde les études les plus solides, les essais cliniques contrôlés et randomisés, là ça ne part plus dans tous les sens, un consensus se dégage, l'hydroxychloroquine ça ne marche pas pour soigner le Covid. Alors j'en ai peut-être loupé des hyper récents, mais à notre connaissance, il n'y a que deux essais cliniques randomisés chinois sur des tout petits effectifs qui montrent un effet positif de l'hydroxychloroquine sur le Covid. Tous les autres essais cliniques contrôlés et randomisés sérieux trouvent rien, zéro, aucun effet. Peu importe quand on la donne, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid et il y a même certains essais cliniques qui trouvent qu'elle est dangereuse que l'hydroxychloroquine pourrait aggraver la maladie. On comprend donc pourquoi l'immense majorité des agences sanitaires et des scientifiques du monde entier déconseillent l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid. Ce qu'on vient de faire pour l'hydroxychloroquine, vous pouvez le retenir et l'appliquer à n'importe quelle autre molécule présentée comme remède miracle contre le Covid ou une autre maladie. Là, on pense à l'ivermectine qui devient hype ou à n'importe quel autre de ses successeurs. Dans chacun des cas, regardez, est-ce qu'il y a des essais contrôlés et randomisés qui prouvent son efficacité ? Ou est-ce que c'est que des études observationnelles ou rétrospectives non randomisées ou pire, sans groupe contrôle ? Pour avoir votre réponse, vous allez sur Google Scholar, vous tapez le nom de votre molécule en anglais, ivermectine ou je ne sais pas laquelle, puis les trois lettres RCT pour Randomized Control Trials et vous aurez votre réponse. Évidemment, il ne suffit pas d'être une RCT pour être la meilleure étude médicale au monde, mais au moins avec ça, ça défrichera, ça vous montrera s'il y a des études solides qui me parlent de l'efficacité de votre molécule. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment les études scientifiques sont construites et comment les évaluer, on vous recommande cette vidéo de Science Étonnante qui est extrêmement bien faite. Maintenant qu'on a compris que toutes les études scientifiques ne se valent pas, on comprend que ce que font certains sites internet assez populaires comme HCQ, Meta, qui comptent simplement les points, combien d'études disent hydroxychloroquine oui et combien d'études disent hydroxychloroquine non, c'est quelque chose d'absurde. Comptez les études, ça sert à rien, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. D'ailleurs, en parlant qualité, HCQ, Meta, c'est encore pire, ils comptent comme résultat positif pour l'hydroxychloroquine des études qui montrent que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet significatif sur le Covid. Bref, c'est du grand art. J'ai un défaut, je suis professionnel. Là, certains d'entre vous se disent peut-être l'hydroxychloroquine seule, elle ne marche pas contre le Covid. Mais ça, c'est pas le protocole Raoult. Est-ce qu'il ne serait pas possible que malgré l'inefficacité d'hydroxychloroquine, si on l'associe à l'azithromycine, là, ça marche contre le Covid ? Que sait-on sur le protocole Raoult ? Eh bien là, il faut avouer que sur le combo avec l'azithromycine, il y a beaucoup moins d'études. Il y a des études faibles qui trouvent tout et son contraire, comme pour l'hydroxychloroquine seule, certaines disent c'est très efficace, d'autres pas du tout, on peut donc rien en tirer. Il y a seulement deux essais cliniques randomisés et contrôlés, publiés sur le combo hydroxychloroquine plus azithromycine d'Oneto dans le traitement du Covid, alias le protocole Raoult. La première étude, elle trouve que le protocole Raoult ne marche pas pour guérir des formes légères ou asymptomatiques du Covid. La deuxième, menée au Brésil, elle trouve que le combo azithromycine-hydroxychloroquine, ça marche pas pour les formes légères ou modérées du Covid. Alors, deux études contrôlées et randomisées qui sont pile-poil dans le protocole Raoult, ça suffit pas à disqualifier complètement un traitement. Surtout que l'étude brésilienne, elle a aussi quelques faiblesses. Mais malgré ça, faut avouer que ça sent pas très bon pour le fameux protocole. Surtout que, sur les animaux, des macaques ou des hamsters, l'association hydroxychloroquine et azithromycine, ça ne marche pas. Ni Donneto, ni Donnetar, ni en prévention et ce, quelles que soient les doses. Oui, sur les animaux, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est beaucoup plus facile de tester de nombreuses combinaisons de médicaments. Alors, ok, il faudrait plus de recherches chez l'homme pour en être certain, mais tout de même, entre l'hydroxychloroquine qui ne marche pas toute seule, les résultats sur les animaux et les deux petits indices d'essais contrôlés et randomisés, on peut douter de l'efficacité du protocole Raoult. La question que vous vous posez peut-être, c'est, est-ce que je peux faire confiance aux chercheurs qui ont produit les fameuses études fiables, les essais contrôlés et randomisés ? Qu'est-ce qui me prouve qu'ils ne sont pas achetés, qu'ils ne sont pas payés par Big Pharma ? Eh bien, c'est une bonne question. Si vous écoutez le professeur Raoult ou ses amis qui interviennent dans Hold Up, vous avez sûrement entendu une histoire qui frappe les esprits. L'hydroxychloroquine aurait été abandonnée à cause d'une étude frauduleuse, la fameuse étude bidon du Lancet. Le New England ou le Lancet ou le British Medical Journal étaient prêts à prendre n'importe quel article pourvu qu'ils disent du mal de l'hydroxychloroquine et à ne prendre aucun article pour qu'ils soient en faveur de l'hydroxychloroquine. J'ai des dizaines d'exemples de ça. Fin mai 2020, The Lancet, une des revues médicales les plus prestigieuses du monde, publie une grande étude observationnelle qui enterre l'hydroxychloroquine. Cette fameuse étude, après avoir suivi 96 000 patients dans 671 hôpitaux partout dans le monde, elle apporterait la preuve que l'hydroxychloroquine était non seulement inefficace face au Covid mais même dangereuse. Même si certains appelaient à la prudence face à cette étude qui n'était pas un essai clinique contrôlé et randomisé, il faut avouer que cette étude a fait un énorme bruit et elle a été énormément relayée par des médias, des scientifiques et des autorités institutionnelles. Réaction immédiate en France et ailleurs, l'hydroxychloroquine est définitivement interdite. Le traitement est retiré des trois études cliniques en cours, même si plusieurs médecins généralistes s'aperçoivent vite de la supercherie. Le docteur Véran, neurologue, lui n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Cette étude a même entraîné la suspension des immenses essais cliniques internationaux Discovery et Recovery. On comprend que si l'hydroxychloroquine est vraiment dangereuse, il fallait tout de suite arrêter les tests à grande échelle. Bref, le professeur Raoult a raison, cette étude a sacrément entamé la crédibilité de l'hydroxychloroquine en traitement du Covid. Le truc, c'est que cette étude, c'était une pure et simple fraude. Les données étaient vraiment bidonnées. Aujourd'hui, trois des quatre auteurs de l'article se rétractent. Ils ont des doutes sur les données utilisées récoltées par une start-up américaine, Paul Barcelone. C'est la méthode qui pose problème. Les données médicales de cette étude ont été récoltées par une start-up américaine, Surgisphère, qui appartient au quatrième auteur de l'article. Pour les trois autres, impossible de les analyser de manière indépendante. Ils ont donc préféré se rétracter. Dès cette semaine, le professeur Didier Raoult dénonçait, je cite, une étude foireuse. On dirait que les pieds niqués font de la science. C'est pas raisonnable. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. C'est pas vrai. Heureusement, la communauté scientifique s'en est assez vite rendue compte, l'escroquerie a été démasquée et, toute honteuse, la revue The Lancet a retiré l'article en s'excusant platement. Il y a donc du vrai dans ce que disent Raoult et ses amis de Hold Up. Oui, cette étude frauduleuse du Lancet, avec la paranoïa qu'elle a déclenchée, ça a eu un grand impact sur l'hydroxychloroquine. Et oui, c'était une fraude terrible qui n'a pas sa place dans la science. Tout ça, c'est incontestablement vrai. Par contre, c'est tout à fait faux de dire que c'est cette étude qui a enterré l'hydroxychloroquine. Les essais Discovery et Recovery, ils ont repris juste après. On a continué les recherches sur l'hydroxychloroquine partout dans le monde et c'est tant mieux. C'est grâce à ces nouvelles recherches, à ces essais contrôlés et randomisés qu'on a pu savoir de manière ferme et définitive que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace face au Covid. L'étude bidon du Lancet n'a rien à voir là-dedans. En parlant d'études bidon, il faut savoir que des études frauduleuses, mal faites ou complètement bidonnées, il y en a aussi du côté des études qui montraient une efficacité d'hydroxychloroquine. À titre d'exemple, on peut citer cette étude du professeur Perron, un ami de Didier Raoult, qui était tellement mal faite qu'elle a été retirée exactement comme l'étude de The Lancet. Maintenant qu'on a évacué la question de The Lancet, il reste un grand soupçon qu'on retrouve dans la bouche de Didier Raoult et de Holdop. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques et singulièrement Gilead, qui produit le remdesivir, ils n'auraient pas téléguidé la recherche scientifique du monde entier pour saper la confiance en l'hydroxychloroquine et revendre leurs médicaments à prix d'or ? Est-ce que l'hydroxychloroquine n'a pas été juste mise de côté sur la base d'études et de choix politiques corrompus par des laboratoires pharmaceutiques avides de fric ? C'est sûr que quand on regarde l'histoire de Gilead et de son remdesivir, il y a de quoi douter. Je ne sais pas comment... l'Europe et les Etats-Unis ont pu se laisser embarquer sur la toxicité de l'hydroxychloroquine sauf à dire qu'il n'existait pas de médicaments et qu'il fallait soit prendre le remdesivir ou soit un vaccin. Je ne sais pas. Je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Gilead, c'est un des laboratoires pharmaceutiques les plus pourris de la planète. Ils se font un fric monstre sur les patients VIH ou hépatite C et il faut dire que sur le Covid, ils n'y sont pas allés de main morte. Je vous la fais courte parce qu'il y a plein d'infos et surtout, je vous invite à regarder l'enquête de Lise Barneou qu'elle a réalisée pour Le Monde. Elle est en accès libre et à écouter son entretien avec nous à Osoncausé. Gilead avait plein de stocks de remdesivir après des essais cliniques ratés sur Ebola en Afrique. Il s'est donc dit pourquoi perdre ce médoc autant le repositionner sur le Covid. Ils ont donc lobbyisé tous les pays du monde et à la fois les Etats-Unis et l'Union Européenne se sont retrouvés à autoriser le remdesivir avant même que son efficacité ait été prouvée. Au total, Gilead aurait réussi à vendre 640 000 doses de remdesivir pour un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Le problème, c'est que ce remdesivir, c'est pas efficace dans le traitement du Covid. Et le pire, c'est que Gilead était au courant un peu avant la publication des résultats d'une étude et l'a cachée aux pays de l'Union Européenne pour leur vendre un maximum de doses. Heureusement, pour une fois, la France n'est pas tombée dans le panneau. Contrairement à ce que laisse penser Hold Up, la France n'a pas acheté de doses de remdesivir quand elle en avait l'occasion cet été. Mais avec ces magouilles, on autorise le médicament tout cher de Gilead alors qu'il est pas efficace et on refuse l'hydroxychloroquine qui, elle, ne coûte rien, on comprend que des gens puissent douter des choix médicaux sur le Covid. Le problème, c'est que cette histoire à laquelle on a envie de croire, elle ne fonctionne pas et pour deux raisons. La première, c'est que souvent, c'est exactement les mêmes études qui ont prouvé que et l'hydroxychloroquine et le remdesivir étaient inefficaces dans le traitement du Covid. Si on prend les deux grands essais cliniques internationaux, Recovery et Solidarity, ils ont tous les deux montré que l'hydroxychloroquine était inefficace, que le remdesivir de Gilead était inefficace, que le lopinavir-ritonavir breveté par AbbVie était inefficace et que les interférons étaient inefficaces. Il n'y a donc pas de grand conflit d'intérêts pro-Gilead ou anti-hydroxychloroquine dans ces études. C'est juste de la médecine, ou ça marche, ou ça marche pas, peu importe qui produit la molécule. Et le hic, c'est que et le remdesivir et l'hydroxychloroquine, eh bien ça marche pas. Le deuxième élément qui enterre complètement l'histoire de Didier Raoult et de ses amis dans Hold Up, c'est les corticoïdes. Les corticoïdes, on le sait aujourd'hui, ils sont efficaces pour traiter les formes graves de Covid. Les corticoïdes, c'est des molécules qu'on connaît depuis les années 50, qui sont très peu chères et très faciles à produire, qui sont produites par plusieurs labos et qui donc, comme l'hydroxychloroquine, il y a peu de thunes à se faire dessus. Si la logique de Hold Up et de Raoult était vraie, Gilead aurait dû torpiller les corticoïdes exactement de la même manière qu'il a torpillé l'hydroxychloroquine. Pourtant, les corticoïdes sont utilisés depuis des mois en traitement des formes graves de Covid. Ça a été montré dans des essais cliniques. Grâce aux corticoïdes, on a un tiers de morts en moins. Alors, c'est pas miraculeux, le médoc n'empêche pas la maladie de s'aggraver, mais au moins, ça évite quelques morts. Comme le médoc marche, eh bien, tous les pays du monde ont autorisé et encouragé la prise de corticoïdes. C'est vrai de la France, des Etats-Unis, de l'UE, de l'OMS, de qui vous voulez. Pourtant, quasiment personne n'a parlé des corticoïdes et certainement pas Hold Up. C'est sûr que ça n'entre pas dans la belle histoire de la gentille hydroxychloroquine contre le méchant Remdesivir. Bref, critiquer les magouilles de Gilead et de son Remdesivir, c'est bien, c'est même important, mais ça ne va pas sauver l'hydroxychloroquine. En réalité, les deux médicaments ne marchent pas. En conclusion, le discours du professeur Raoult et de Hold Up, c'est un discours séduisant. L'histoire du gentil petit gaulois et de sa potion magique qui résiste au méchant empire romain de Big Pharma, ça nous séduit. Cette histoire, on a grave envie d'y croire, mais le hic, c'est qu'après une enquête, après un examen sérieux et impartial des points clés de cette histoire, on peut dire qu'elle est simplement fausse. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé, après tout. Tout est permis. Astérix n'a pas de potion magique. L'hydroxychloroquine, malheureusement, elle ne soigne pas le Covid. Et en face du noble village gaulois de l'hydroxychloroquine, il n'y a même pas un méchant empire romain de Big Pharma. L'armée de légionnaires de Gilead existe, mais malgré son pognon, le Remdesivir est tout aussi inefficace que l'hydroxychloroquine pour soigner du Covid. L'attaque de l'Arctique bidon du Lancet, c'est une attaque réelle, mais elle n'a pas joué un rôle décisif pour arrêter la potion du noble village gaulois. Pour le moment, les molécules efficaces pour soigner le Covid, c'est surtout les corticoïdes, et ces molécules ne sont pas du tout une machine à fric pour le grand Big Pharma. Les corticoïdes, pour continuer l'analogie, c'est aussi une potion d'un petit village qui résiste à l'envahisseur de Big Pharma. Mais malheureusement, les corticoïdes, ce n'est pas une potion magique, ça ne guérit pas toujours du Covid, ça aide juste à moins mourir des formes graves. Si l'histoire de l'hydroxychloroquine, elle est à ce point fausse, peut-être qu'il est temps de s'interroger sur les messagers, sur ceux qui nous les racontent, ces belles histoires. Peut-être qu'il faut s'interroger sur les professeurs Raoult, les Perronnes, les Dousteblasie. Attention, quand je dis s'interroger, ça ne veut pas dire les foutre entièrement à la poubelle. Pour le professeur Raoult, par exemple, il a développé les tests rapides à Marseille beaucoup plus vite que dans bien des endroits. Bon, peut-être que le fait qu'il soit actionnaire de la start-up médicale programmée qui fournit les tests rapides à Marseille, ça a un peu aidé à le motiver. Mais chut, c'est une autre histoire. Bref, sur certains aspects, les messagers ont bien mieux fait le taf que Macron et Co. Et personne ne reproche à Raoult d'avoir cru en sa molécule, d'avoir fait des recherches. On lui reproche plutôt d'avoir fait des études dont on ne peut rien tirer, mais d'avoir fait croire que c'était des super preuves, que c'était plié, que c'était certain que sa molécule elle soignait du Covid. Vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement ? Non, non, mais vous savez, chacun doit rester dans son métier. Oui. Moi, nous, on a détecté massivement les gens, on a fait 5000 diagnostics de Covid, on en a traité 4000, sur les 4000, la publication est online aujourd'hui, sur les 4000, il y a un 3700 qu'on a rapporté, sur les 3700, je crois, 3200 ou 3300 qu'on a traité par hydroxychloroquine et azithromycine, et on a une mortalité de 0,5%. Après, vous pensez un peu ce que vous voulez. On lui reproche à lui et à bien d'autres d'avoir été mille fois trop affirmatif, voire même d'avoir menti sur ce que valait ses preuves, un peu comme le cliché du politique qui vend du rêve, finalement. Cette trop grande confiance, elle a été mise en scène par une stratégie de communication hyper bien huilée et là aussi, très politique. L'histoire du druide gaulois avec sa molécule pas chère qui se bat contre les lobbies du Big Pharma proche des puissants, cette histoire que Raoult a répétée avec insistance et à plomb dans les médias et surtout sur sa chaîne YouTube, c'est une stratégie de com qui a été élaborée avec un jeune communicant, Yanis Roussel. Ce jeune communicant que vous voyez parfois à côté de Raoult dans ses vidéos, c'est un des premiers militants à Marseille du parti de Macron, La République En Marche. Et encore aujourd'hui, en 2020, vous avez pu le voir soutenir des listes municipales, La République En Marche dans les bouches du Rhône. Bref, un vrai rebelle anti-système, ce Yanis. Cette communication trompeuse et faussement anti-système, c'est ça qu'on reproche à Raoult. Et le professeur Raoult, c'est pas le seul. Douce, Perron et bien d'autres, ils nous ont menti, dupé, trahi, ils nous ont manipulé sur l'hydroxychloroquine, ils nous ont fait perdre la confiance en la recherche médicale en nous faisant croire à des mirages. Et en prime, ils se sont plantés sur pas mal de sujets. Juste pour Raoult, on a le Covid fera pas plus de morts que les accidents de trottinette. Bah non, on a dépassé le million. Le Covid, il se transmet que par les mains. Bah non, il se transmet dans l'air. Il n'y aura pas de deuxième vague. Mais là, on est exactement en plein dedans. Et enfin, on ne pourra jamais faire de vaccins contre le Covid parce que le virus mute. Bah pas de bol, il est déjà distribué dans plein de pays et il arrive chez nous dans quelques semaines. Après de telles erreurs, des trucs qui sont complètement comparables aux erreurs de Macron qui disaient aller au théâtre quatre jours avant le premier confinement ou le gouvernement qui disait les masques c'est inutile avant de les rendre obligatoires. Après de telles erreurs et des propos manipulatoires, il faudrait simplement arrêter de faire confiance à ces gens sur le Covid. Ils nous ont trompés et ils se sont trompés. C'est pas parce que Macron et son gouvernement gèrent très mal le Covid, ce qui est vrai, qu'il faut pour autant croire n'importe quoi. Vous avez déjà sauvé quelqu'un dans votre vie ? Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie ? Non alors calmez-vous, calmez-vous. Cette exigence de vérité et de remonter aux sources qu'on a essayé d'avoir dans cette vidéo sur l'hydroxychloroquine et plus généralement sur les médicaments, elle prend un temps fou. Faut avoir la patience de remonter toutes les études, faut savoir le faire. Et on comprend tout à fait que les gens n'aient pas le temps matériel ou l'envie de s'y filer. Mais, faut aussi être honnête, cette démarche de vérité demande du courage. Le courage d'admettre que parfois on s'est trompé, que parfois on a été trompé. On dit ça parce qu'on sait très bien que sous cette vidéo en commentaire, on aura plein de gens qui auront peut-être vu que 30 secondes de la vidéo et qui écriront « Bouh, t'es qui pour critiquer le grand Raouf ? Il est ton chèque ? Pourquoi tu nous racontes ça ? » Et on trouve ça un peu dommage que tout le monde n'ait pas plus de courage d'aller se confronter à la vérité et à admettre quand on se plante. Après, on sait aussi que la période, elle n'est pas facile. Les gens sont tourmentés. Il y a des gens qui perdent leur taf, qui n'ont plus de sous. Il y a plein de choses à comprendre, complexes avec cette épidémie. On n'a plus confiance du tout en les autorités. On comprend tous ces sentiments. C'est pour ça que pour nous, c'est important de continuer à faire le taf d'informations, à aller se coltiner la science et aller au fond des choses. Ce travail, on va le faire sur les vaccins. On va regarder est-ce qu'ils fonctionnent ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on ignore pour informer les gens et faire ce boulot ? Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà super content de s'être mis au clair ensemble sur l'hydroxychloroquine et puis surtout, d'avoir donné les armes d'autodéfense intellectuelle pour pouvoir se repérer et décortiquer une science qui, là, est en train de se faire. Et comme ça, on se fera plus bananer par les belles promesses de X ou Y, même quand Y ou X a un CV de scientifique long comme trois bras. Maintenant, vous êtes armés, vous pourrez vous défendre tout seul. Du coup, n'hésitez pas à nous aider en partageant au maximum cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos proches. On a besoin de vous pour diffuser le message et faire monter ensemble le niveau sur cette question qui, quand même, a fait une énorme controverse en France. Ah, et je vous l'ai dit au début, on doit notre indépendance aux membres de notre site Osons Comprendre. On n'a pas de chèque de Big Pharma. Du coup, si vous voulez nous aider soutenir notre travail et découvrir le meilleur de nos vidéos, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Des armes d'autodéfense intellectuelle, vous en trouverez un paquet sur notre site, sur le climat, sur l'Union Européenne, sur l'énergie, sur l'économie, sur la démocratie, la politique en France. Vous aurez tout ce qu'il faut pour maîtriser ces sujets et plus vous faire bananer par les vendeurs de rêves qui viennent du pouvoir ou des faux résistants. Sur tous ces sujets qui comptent, on explore les problèmes et les solutions pour construire ensemble un futur un petit peu mieux que celui-là. Sur ce, après cette pub, je vous souhaite vraiment des très belles fêtes. J'ai surtout une grosse pensée pour tous ceux qui galèrent, les soignants, les petits commerçants, les personnels de la culture ou même en vrai un peu tout le monde parce qu'on vit vraiment des temps difficiles. Grosse pensée à vous tous, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt en 2021 pour une année qui s'annonce meilleure. Bisous à tous, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada